Musique Nous venons de mettre en place un défi que le comité des femmes de l'UIDA devrait élever. En fait, défi dans le sens de l'augmentation des membres des organisations syndicales. Et nous avons depuis 2001 approché les femmes transformatives des produits forestiers non liés, écouté un peu leurs difficultés, leurs besoins. Nous avons jugé nécessaire en tout cas de les organiser à un syndicat pour pouvoir valoriser leur métier et pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et c'est dans ce but-là que nous avons mis en place le syndicat qui est l'union des travailleurs et travailleuses de la transformation des produits forestiers non liés et autres. Vraiment, aujourd'hui, je suis une présidente comblée pour pouvoir rélever ces défis. Et ce syndicat mis en place, aujourd'hui, nous allons poursuivre au niveau de l'administration du Burkina pour avoir une reconnaissance officielle. Et l'objectif, c'est de pouvoir affilier ces syndicats à l'UIDA qui est notre internationale. Je remercie le comité femmes qui a vraiment lutté pour que cette organisation puisse se mettre en place. Et puis la confiance qu'ils m'ont mis pour être à la tête de cette organisation. Le défi à rélever, ce serait de lutter pour que ces femmes qui ont eu confiance en nous, pour pouvoir bien les organiser et les aider à comprendre ce que c'est que le syndicalisme, ce que c'est que lutter pour obtenir son bien-être. En tout cas, aider nos familles à bien vivre, à connaître que dans le syndicat, ce n'est pas la lutte, mais c'est des gens qui se réunissent pour pouvoir obtenir un bien-être. À la date d'aujourd'hui, nous avons au Burkina sept syndicats affiliés à l'UIDA. L'appui que nous les apportons, nous apportons au syndicat, c'est le renforcement des capacités. Voilà, par la formation, l'information et la sensibilisation, et la lutte pour avoir des droits, des meilleurs droits, des meilleures conditions de travail. Et nous luttons beaucoup, beaucoup dans la ratification des conventions, et en tout cas, négocier des accords favorables pour les travailleurs au niveau des lieux du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada